Alors sur ma chaîne YouTube j'ai fait un tuto pour tout simplement rajouter un disque dur interne à notre PC et elle a beaucoup marché. Il y a eu énormément de questions sur deux points qui reviennent assez souvent. La première c'est que beaucoup de personnes ne voyaient pas leur disque dur tout simplement d'afficher dans la gestion des disques pour pouvoir tout simplement créer un nouvel espace, un nouveau volume de stockage. Et la deuxième c'est comment je fais pour changer le démarrage de mon PC pour démarrer Windows sur mon autre disque dur du moins le nouveau que je viens d'installer. La chose étant c'est que pour régler ces deux soucis l'une des choses importantes c'est d'aller dans le BIOS du PC. Et je me suis dit tiens tant qu'à faire on va faire une petite vidéo tuto avec quelques petites explications pour bien comprendre comment ça marche un PC lorsqu'on le démarre. Je pense que ça peut être intéressant de le savoir ça permet de comprendre pourquoi on a tel ou tel problème et où chercher. Alors rapidement lorsqu'on démarre un PC qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on appuie sur le bouton ON ou le bouton POWER que vous l'appelez comme vous voulez il y a un signal qui se déclenche qui s'appelle POWER GOOD ou POWER OK. Et en fait ce signal ça va être entre l'alimentation et la carte mère où en fait ça va vérifier voir si l'électricité arrive bien à la carte mère, au processeur, à la RAM, carte graphique etc. Si ce signal n'est pas ok et bien le PC ne va pas démarrer du tout si il est ok on va poursuivre le démarrage. On va arriver sur la deuxième étape et là c'est un petit programme qui s'appelle POWER ON SELF TEST. Dans cette étape en fait la carte mère va simplement tester les différents périphériques qui sont branchés sur la carte mère. Le processeur, la carte graphique, la RAM, tous les stockages etc. Il y aura une petite batterie de test et va tout simplement allouer des ressources à tous ces périphériques pour qu'ils puissent marcher correctement. Si tout est fonctionnel on poursuit le démarrage, s'il y a quelque chose qui bloque et bien il y a des chances qu'ils émettent un message d'erreur. Ça dépend ce que c'est par exemple il va pas le faire pour un périphériques USB tel qu'un clavier ou une souris ou même pour un disque dur par exemple. Par contre s'il s'agit du CPU ou des RAM il y a de très grandes chances qu'il soit pas du tout content et qu'il interrompt le démarrage. Une fois que les vérifications sont faites en fait l'obbios va chercher tout simplement une séquence d'amorçage pour démarrer le système d'exploitation. Et là et bien c'est simple il va tout simplement regarder sa liste parce qu'il aura une liste des périphériques sur lequel vérifier où est la séquence d'amorçage. Et il va donc pouvoir vérifier sur les disques durs des clés USB par exemple ou toute autre chose qu'il est capable de détecter qui peuvent contenir une séquence de démarrage. Par exemple ça peut être un port Ethernet où lorsqu'on branche tout simplement une prise Ethernet et bien via le réseau on peut descendre tout simplement une séquence d'amorçage qui va par exemple lancer une installation d'un Windows. C'est ce qu'on trouve très souvent en entreprise d'ailleurs. En tout cas vous comprenez bien que ce bio c'est important pour le démarrage du PC et c'est intéressant d'aller le voir lorsqu'il y a un problème sur la non détection d'un disque dur, des problèmes sur de la RAM ou tout simplement une carte graphique qui serait mal détectée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se rendre dans le BIOS et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut vérifier. Attention tout de même les BIOS peuvent changer entre chaque marque de carte mère, c'est souvent le cas d'ailleurs, chaque marque a sa propre interface graphique et même dans une même marque il peut y avoir des différences entre les différentes gammes de carte mère au niveau de l'affichage du BIOS. Par exemple j'ai une carte mère Asus et ça peut différer de la vôtre suivant l'année à laquelle elle est sortie ou tout simplement il peut y avoir une différence entre une carte mère bas de gamme et une carte mère haut de gamme. Pareil sur les PC portables, alors c'est de moins en moins le cas mais en général on retrouve vraiment des BIOS très simplifiés au niveau de l'interface graphique. Mais ne vous inquiétez pas, les menus sont toujours à peu près les mêmes et on retrouve normalement toujours les mêmes menus, c'est juste que le cheminement sera différent. Il ne faut pas hésiter à aller sur YouTube, enfin bref internet ou tout simplement le manuel d'utilisation de la carte mère pour voir où se trouve telle ou telle option. Voilà nous voici devant les écrans qui sont branchés au PC en question où je vais aller dans le BIOS. Alors dans un premier temps on va démarrer le PC, normalement si tout est bien branché, tout est fonctionnel, il doit démarrer. Même s'il démarre sur le BIOS ou ailleurs, il doit démarrer. Alors là je ne suis pas sûr sur le strict minimum à avoir, déjà une carte mère pour avoir un BIOS, il me semble qu'il faut à minima un CPU. Normalement on doit pouvoir avoir l'affichage du BIOS avec la prise HDMI que l'on a sur la carte mère. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de GPU pour afficher le BIOS, mais attention je peux me tromper quand même, mais à vérifier. Et pour la RAM, normalement pas obligé d'avoir de RAM, pas obligé d'avoir de disques durs, ça c'est sûr. Du moins pas d'espace de stockage pour afficher à minima le BIOS. Après pour faire fonctionner un PC, il faut au minimum CPU, RAM pour faire fonctionner le système ainsi que les logiciels. Une carte graphique pour pouvoir tout simplement avoir un affichage de son PC. Un espace de stockage où avoir tout simplement son OS, que ce soit Windows, Linux ou peu importe. Et évidemment la carte mère ainsi qu'une alimentation, ça vous ne pouvez pas y échapper. Alors lorsqu'on démarre le PC, normalement, alors ça dépend maintenant, parfois ça va trop vite, mais on est censé avoir un affichage avec les touches qui permettent d'accéder au BIOS. On va voir si on l'a ici. Il me semble que non, mais sait-on jamais. Donc là, j'ai l'affichage, donc TUF Gaming, c'est la marque de ma carte mère ainsi que le modèle. Et par exemple, ici, je n'avais pas la touche qu'il faut pour accéder au BIOS. Pas de panique, il suffit de voir le manuel d'utilisateur de la carte mère. Normalement, ça doit être indiqué dedans. Moi, je vais faire une petite recherche internet rapidement pour savoir quelle touche je sais. Je vais taper accéder au BIOS carte mère TUF Gaming, donc touche F2 ou supr du clavier. En général, c'est la touche supprimée. J'ai encore une mise à jour. On ne va pas faire une mise à jour tout de suite. Donc, on éteint le PC et là, c'est simple, on va le démarrer. Et tout ce qu'on va faire, c'est marteler la touche supprimée pour accéder au BIOS. Donc, j'allume, je martèle tranquillement la touche supra et on va voir si on accède au BIOS. Là, j'ai le message. Donc là, effectivement, je pense que la touche supra, c'était la bonne touche. Voilà, une fois que je suis ici, je suis au niveau de l'interface du BIOS. Donc là, c'est avant d'avoir démarré le système. Ici, on peut voir absolument tout ce qui est branché normalement sur la carte mère. Donc, processeur, carte graphique, RAM et tout ce qui est espace de stockage, tout ce qui est disque dur. On peut voir également les cartes Wi-Fi. Bref, si jamais il manque quelque chose sur le BIOS, c'est que le périphérique en question n'est pas fonctionnel. Ou alors, il est mal branché ou il n'est pas alimenté électriquement. En tout cas, s'il n'est pas affiché là, c'est à chercher au niveau de la connectique ou au niveau de la pièce qui est défectueuse. Par exemple, si on ne voit pas ici la carte graphique alors qu'elle est branchée sur la carte mère, eh bien, soit c'est un problème avec la carte graphique qui n'est pas fonctionnelle, soit il y a un problème avec le connecteur de la carte mère où la connexion ne se fait pas du tout entre la carte mère et la carte graphique. Et il en va de même pour votre espace de stockage, votre disque dur que vous venez de rajouter. Si jamais vous ne le trouvez pas dans les gestions de disques sur votre OS, eh bien, il faut venir ici et voir déjà, premièrement, s'il est bien détecté par le BIOS. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mes deux NVMe qui sont bien détectés, qui sont bien deux NVMe Samsung. Donc, ils sont l'un, un espace de stockage et l'autre qui est tout simplement dédié à mon OS. Et j'ai bien mon disque dur qui est affiché ici avec l'espace de stockage correspondant. Si l'un de mes disques durs n'était pas présent ici, c'est tout simplement que soit le disque dur n'est pas fonctionnel, donc retour en SAV, si vous venez de l'acheter, sinon, si ça fait plusieurs années, c'est qu'il est mort. Soit il y a un problème entre la connectique de la carte mère et du disque dur, et donc il y a un problème sur la carte mère. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Dérifez bien si vous avez un disque dur, donc un HDD, qu'il soit bien branché avec la prise SATA et la prise d'alimentation. Il y a deux prises à brancher sur les HDD ainsi que sur les SSD également. Pour tout ce qui est NVMe qui se branche directement sur la carte mère, c'est simple, il y a juste à brancher sur la carte mère, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, j'ai bien mes espaces de stockage qui sont ici. Je dois donc les retrouver dans gestion de disque dans mon OS. Si jamais vous ne trouvez pas votre disque dur dans gestion de disque, alors qu'il est bien affiché dans le BIOS, soit il est possiblement désactivé dans le BIOS, là, il faudra vérifier, ou alors essayer d'installer la dernière version du BIOS de la carte mère ou d'installer des potentiels pilotes du disque dur. Mais là, c'est vraiment très rare, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment les seules recommandations que j'ai pour vous. Sinon, c'est qu'il y a vraiment un très, très, très gros problème. Bien, et dans tout ça, ok, j'ai mon nouveau disque dur, mais je veux que mon Windows démarre sur mon nouveau disque dur. Comment faire ? Eh bien, dans un premier temps, déjà, il faut installer Windows sur le nouveau disque dur. Là, il n'y aura pas le choix. Si vous ne l'installez pas, vous ne pourrez pas démarrer Windows sur le nouveau disque dur. Ça me paraît évident. Pour installer, là, c'est tout un processus qu'il faut faire. Si jamais vous voulez un tuto sur comment installer un Windows ou un Linux sur votre PC, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai un. En attendant, vous avez installé un Windows sur votre nouveau disque dur, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à le démarrer sur le nouveau disque dur. Comment faire ? Eh bien, c'est simple. Il y a un menu pour tout simplement choisir sur quel espace de stockage tout simplement lancer la séquence d'amorçage. Donc, ça peut différer là aussi suivant les interfaces du BIOS. Moi, je sais que je dois aller dans le mode avancé. Et ensuite, on doit avoir normalement un menu boot ou démarrage en français. Et on doit avoir un boot option hashtag 1 quelque part. Donc, moi, je l'ai ici par exemple. Ou alors un boot configuration que l'on a ici. Donc là, pareil, ça dépendra des interfaces en français. Si on sélectionne le français, ça donnera simplement la configuration du démarrage ou option de démarrage. C'est donc dans ce menu que vous allez choisir sur quel périphérique. Tout simplement, lancer le démarrage en priorité. Donc, si jamais vous avez un message en anglais qui se traduit par impossible de démarrer sur ce périphérique, on ne retrouve pas de système ou de séquence d'amorçage, etc. C'est que vous démarrez sur un périphérique qui ne contient pas de système d'exploitation. Moi, ici, je n'ai le choix qu'avec une seule possibilité. Parce que je pense que le BIOS doit détecter les séquences d'amorçage présentes sur les différents périphériques. Et il détecte qu'il n'y a que cet espace-là, ce périphérique-là, qui a une séquence de démarrage compatible avec le BIOS. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une clé USB où je peux démarrer dessus pour lancer l'installation de Windows. Donc là, je rallume le PC, je vais retourner dans le BIOS. J'ai branché à l'arrière, sur un port USB, directement sur la carte mère, une clé USB où on peut lancer l'installation d'un Windows. Et voilà, j'ai directement ma clé USB qui est ici. Donc, si je vais dans le mode avancé, je vais dans l'onglet démarrage et option 2, j'ai tout simplement ma clé USB. Donc, ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est lorsque je vais quitter le BIOS, il va d'abord chercher une séquence d'amorçage sur mon NVMe où il y a le système d'exploitation. Et en seconde option, si jamais il ne trouve pas ce NVMe, il va démarrer sur ma clé Windows. Je peux donc changer l'ordre, tout simplement en mettant la clé USB en premier. Donc, il va lancer une installation de Windows. Donc, dans le cas ici, c'est plutôt pas mal parce que le BIOS va détecter automatiquement s'il y a une séquence d'amorçage sur tel ou tel périphérique et il va éviter de me proposer des périphériques qui n'en ont pas et donc potentiellement démarrer sur un périphérique qui n'a rien et donc ne pas démarrer. Parce qu'une fois qu'il a démarré sur ce périphérique sans qu'il n'y ait rien, eh bien, il ne va pas forcément passer automatiquement sur un autre périphérique. Ça dépend des BIOS. Ici, extrêmement pratique, un BIOS très récent. Il détecte s'il y a une séquence d'amorçage et va me proposer uniquement que les périphériques qui ont une séquence d'amorçage. Eh bien, je crois qu'avec tout ça, j'ai à peu près 10 que je voulais et donc normalement, si vous ne trouvez pas votre disque dur dans gestion des disques, normalement, vous savez quoi faire. Et si jamais vous voulez démarrer sur votre nouveau disque dur que vous venez d'installer, vous savez comment faire. À part peut-être l'installation de Windows, mais encore une fois, c'est extrêmement simple. Mais si vous voulez un tout sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en ferai un volontiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous voulez d'autres vidéos explicatives ou d'autres tutos sur d'autres points de votre PC, je le ferai avec grand plaisir. Et moi, sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.